Musique Musique Je suis à Kajwilek Je quitte là-bas À 5h30 Je rentre ici à 8h30 Ou à 8h00 Je suis au Kajwilek Tous les jours je viens ici Jusque pas ici Et là-bas aller-retour 50 000 Depuis que j'ai laissé l'école Au lieu de rester à la maison bras croisés Je suis une femme Je dois travailler C'est dans ce travail-là que je soutiens Toute ma famille Et toutes mes petites besoins J'ai duré dans ça Maintenant je fume le poisson Je ramène le marché Après j'exporte Il y a près de 1000 femmes qui sont dans le port de Temneta ici Parce qu'ici d'abord au port de Temneta Il y a 7 coopératives Il y a des coopératives qui ont 100 150, 50, ça dépend Toutes ces femmes arrivent à supporter leur famille Et autres selon le travail Jusqu'au On ne sait pas Il y a des problèmes Pour vivre On les croissants Il y a des problèmes Car on se détend Puls Il y a des problèmes Il y a des clas On a réalisé le TarifPD, et ils nous regardent à 60 ans. Ce sont des risques ! Il y a un petit tréte de 15 ans, il y a un petit tréte de 30 heures. Il y a des risques, parce que ces risques, ils n'ont pas vu le plus optim, ce serait le plan de faire du ratio. Il s'agit de son bénéfice et de son sétiens. Votre s'est passé ici, Il y a un manque de frigo, tol, hangar, il n'y a pas d'argent aussi pour aider les femmes guinéens. Quand on fume ici, on reste un peu ici, le reste on rentre sur le frigo là. Quand ça c'est fini, on sort l'autre aussi, on revend ça aussi. Nous sommes dans des conditions un peu difficiles, mais comme on peut y s'adopter, parce que c'est le travail qu'on a pu faire depuis des années, qu'on arrive à satisfaire nos besoins. Imaginez, quand une femme ne travaille pas, je me dis que ce n'est pas la peine. Donc nous, on est là, malgré que les conditions sont difficiles. Regardez la fumeur qui monte, normalement c'est quelque chose qui ne se doit pas. Regardez nos hangars, avec tant de bois, avec de la chaleur. Il n'y a pas de frigo ici, il n'y a pas de magasin ici. Là, on mêle les poissons. Il n'y a pas d'hangars, il n'y a pas de fous. Nous, on a besoin de frigo et sur les bandas, les hangars. On souffre, on souffre plus qu'un prisonnier qui est enfermé. Parce que vous avez vu, c'est de la prison qu'on travaille comme ça. Vous avez vu comment les femmes sont assises. Vous avez vu comment les fous sont. On n'a pas là où on repart les barques. On n'a pas là où on fait les filets. On n'a pas de frigo, ni rien. Vous avez vu, il y a un petit congélateur là-bas. Si on voulait conserver nos poissons, c'est là-bas qu'on conserve. Il n'y a pas de réservoirs, pas de hangars, pas de l'eau, ni rien. Même la trine, on n'a pas. Les deux semaines, on a deux semaines. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. On vient ici à 6 heures du matin jusqu'à 20 heures. 20 heures à 21 heures. Parce que le poisson de Konkwe sort le matin jusqu'à 14 heures à 16 heures. Après, le petit poisson là commence à 17 heures à 20 heures jusqu'à 22 heures. Nous qui fûmes le Konkwe, nous travaillons jusqu'à 17 heures. Les autres commencent à 17 heures jusqu'à 22 heures à 23 heures. Le problème du poisson, c'est comme l'affaire des soldats. Nous, les femmes, on ne dort pas. Parce que si les poissons arrivent la nuit, pas de réservoirs, pas là où tu réserves, tu seras obligé de t'arrêter jusqu'à le lendemain. Tu t'arrêtes pour fumer. Là où la femme est, c'est là-bas que ses enfants vont être. Nous sommes là. Si vous avez vu les filles là, un seul filles là, il y a dix femmes qui travaillent. Il y a certains à l'heure actuelle qui sont en train d'aller chercher du poisson au port Boulbini. S'ils sont venus, ce sont les filles là. Parfois, certains travaillent le matin, dans la journée. Il y a certains équipages aussi qui passent la nuit. Le fumage, il y a beaucoup de difficultés dans ça. Nous, on fume le poisson dans le fumé. Il y a beaucoup de fumée aussi. Vraiment, ce n'est pas bon, notre santé. Mais comme il n'y a pas moins, c'est ça qu'on fume le poisson comme ça. Quand il y a le poisson, je vais fumer. Après si je me pratique, je vais prendre le coloré. Si, quand j'ai fini de faire ça, je vais boire du lait et bien vite. Je vais boire ça beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'eau aussi. L'important, c'est le lait. Quand nous achetons le poisson, ou bien nous débarquons le poisson dans le bac, s'il n'y a pas là où conserver, et nous n'avons pas aussi suffisamment de place, on est obligé de mettre le tout au feu, malgré que la fumée et le feu va nous fatiguer après. Mais il n'y a pas là où conserver, on est obligé de les mettre. Notre ministre, on l'a invité jusqu'ici au port, il est venu vérifier. On n'a pas de magasins, on a beaucoup de rixes parfois. La flamme, ça prend nos bagages, ça a été fait. On a appelé les autorités, il ne nous a pas aidés, ils n'ont rien dit. On est sous le soleil. Si c'est la saison pluveuse aussi, on sera sous le pluvier. Il n'y a pas de place. Et le grand risque qu'on a ici, il y a les femmes qui travaillent ici avec leurs enfants. Les enfants ne vont pas à l'école, on n'a pas de place là où garder les enfants. Il n'y a pas de place. Au Nigeria, quand nous étions partis, on a vu ces fours là-bas. Donc quand ils ont confectionné, on était content en 2017. Vous voyez, avec ces fours là, on utilise moins de bois. C'est-à-dire la santé est préservée. Et la santé est préservée, la fumée, et aussi le poisson ne sera pas dénaturé de la même manière que les autres fours. Ici, quand tu mets le poisson, avec le bois, c'est lent un peu. Mais quand même, ce qu'on veut, c'est l'essentiel du poisson, tu pourras en trouver. Mais avec les autres, tu ne veux pas tout en trouver parce que le feu est intense. Ici, il n'y aura pas tellement de feu. Nous sommes sauvés le poisson lui-même. On aura une bonne qualité de poisson. On paye les taxes. Toutes les taxes que les pêcheurs doivent payer, on les paye. Mais nous, on ne sait pas que si on paye les taxes. Le cri de coeur qu'on a ici. On souhaite beaucoup, beaucoup que le président fasse face à nous. L'autorité guinéenne, l'autorité internationale, l'autorité nationale n'a qu'à savoir que les femmes de petits bateaux souffrent. Tous les bandas qui sont là, c'est nous qui l'ont fait. Donc, on veut que le gouvernement nous aide. Il faut que nos hangars et nos fours soient quand même à la hauteur pour que nous aussi, les femmes de Guinée, nous pouvons quand même dire que nous avons des fours qui sont quand même représentatifs partout dans le monde. Mais avec nos fours comme ça, nous nous disons que toujours, nous, les femmes ici, nous sommes un peu rabaissées. Nous voulons aussi un financement. Parce que tout ce qui est là, c'est selon nos moyens. Si tu veux construire ta barque, confectionner ta barque, c'est selon ton moyen. Si tu veux faire ton four, c'est selon ton moyen. Tu veux acheter du poisson, c'est selon ton moyen. Je me dis que peut-être si l'Etat quand même arrive à investir pour nous, nous pouvons faire mieux que ça. Les conditions de travail de nos femmes. Il faudrait qu'on essaie d'améliorer leurs conditions de vie, mais on ne pourra jamais améliorer leurs conditions de vie sans pour autant le connaître. Et c'est ce qu'ils prennent des décisions. Les décideurs, ils sont dans leur bureau pour décider pour nous. Et c'est ce qu'on ne doit plus accepter. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils prennent des décisions. Ils n'accepteront jamais de voir leurs femmes travailler dans ces conditions, de voir leurs soeurs travailler dans ces conditions, ou leurs filles. Donc, avant de prendre des décisions, il faut les consulter, les faire participer. Et c'est ça justement l'idée des directives, c'est l'idée du cadre de la stratégie politique africaine. On en prendra en compte pour faire le plaidoyer auprès de nos partenaires, auprès de nos gouvernements, pour que vos conditions de vie soient améliorées. Les enfants des pêcheurs ont le droit d'aller à l'école, ils ont le droit d'être ingénieurs, ils ont le droit de se faire soigner.